Nous sommes le mardi 15 décembre, troisième semaine de l'Avent. Nous avançons vers la fête de Noël et demandons à l'Esprit-Saint que de jour en jour, il nous donne de pénétrer plus profondément dans l'intelligence du mystère que nous nous apprêtons à vivre. Un mystère insondable qui nous dépasse totalement et en même temps un mystère qui est le désir le plus profond de Dieu de venir partager notre aventure humaine pour que nous puissions à nouveau partager l'aventure même de Dieu en vivant au cœur même de la Trinité-Sainte. Ô Seigneur, que ton Esprit-Saint vienne faire toutes choses nouvelles dans nos cœurs, qu'il nous donne de répondre à l'appel à la sainteté qu'il met en nous, qu'il puisse vraiment habiter notre vie pour que nous puissions trouver notre place dans le corps du Christ. et alors nous répondrons pleinement au mystère du corps du Christ qui est l'Église et au projet créateur, mais nous ne le pourrons que sous la conduite de l'Esprit-Saint. Ô Seigneur, envoie ton Esprit, qu'il vienne faire toutes choses nouvelles en nous. La première lecture est tirée du prophète Sophanie, je vous lis la lecture. Ainsi parle le Seigneur, malheur à la rebelle, l'impur, Jérusalem, la ville tyrannique. Elle n'a pas écouté l'appel, elle n'a pas accepté la leçon, elle n'a pas fait confiance au Seigneur. De son Dieu, elle ne s'est pas approchée. Alors je rendrai pur les lèvres des peuples pour que tous invoquent le nom du Seigneur et d'un même geste le servent. D'au-delà des fleuves d'Éthiopie, ceux qui m'adorent, mes enfants dispersés, m'apporteront mon offrande. Ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de tes méfaits, de tes crimes. Contre moi, alors, j'extirperai de toi ceux qui se vantent avec insolence. Tu cesseras de te pavaner sur ma montagne sainte. Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit. Il prendra pour abri le nom du Seigneur. Ce reste d'Israël ne commettra plus d'injustice. Ils ne diront plus de mensonges. Dans leur bouche, plus de langage trompeur. Mais ils pourront paître et se reposer. Nul ne viendra les effrayer. Alors, le Seigneur s'en prend au début de la lecture à Jérusalem, l'impur, la rebelle, la ville tyrannique. Et ils n'ont pas écouté l'appel que je leur avais adressé. Elle n'a pas accepté la leçon. Elle n'a pas fait confiance au Seigneur. Elle ne s'est pas approchée de Dieu. Alors, c'est vraiment la situation de notre monde. Aujourd'hui, on nous prend, nous les chrétiens, pour des gens qui sont dépassés. C'était bon hier, ou c'est bon encore pour quelques enfants attardés. Mais le christianisme n'a plus sa place dans la démocratie. La démocratie, c'est l'avenir du monde. Et on voit, on comprend comment très souvent nos présidents se prennent pour l'empereur, le nouvel empereur d'Égypte. Mais peu importe, moi, c'est vraiment combien de gens se détournent de la parole de Dieu, du projet de Dieu. Combien de chrétiens ont quitté l'Église, ne vivent plus de leur baptême. Et on nous dit de certains, oh, ils ont fait leurs études chez les jésuites. Mais je t'en fiche, ils ne vivent pas du tout à la manière du Seigneur. Et ce n'est pas des valeurs chrétiennes que nous avons à défendre. Ce que nous avons à défendre, c'est le mystère même de la venue de Dieu au milieu de nous et en nous, pour nous transfigurer en lui. Alors, là, il y a vraiment, je pense, il faut que le Seigneur vienne faire toutes choses nouvelles au cœur de notre monde. Et il faut que nous, nous soyons de véritables témoins du projet de Dieu aujourd'hui. Et le Seigneur nous dit, mais moi, je vais faire venir tous les enfants dispersés, les enfants de Dieu dispersés. Et c'est eux qui reviendront à Jérusalem pour être un petit reste. Pas grand-chose. Mais c'est de ce petit reste que jaillira la vie véritable. Et là, je crois qu'il y a une réalité qui revient régulièrement dans toute la Bible. C'est, je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit, un petit reste qui n'accomplira plus, qui ne commettra plus d'injustice. Ils ne diront plus de mensonges, plus de langage trompeur. Eh bien, peu importe si l'Église n'est plus qu'un petit reste, si l'État refuse que nous puissions célébrer les sacrements en prenant, bien sûr, toutes les précautions nécessaires. Mais en même temps, combien de chrétiens vivent en l'opposé d'une vie chrétienne ? Combien de fois je rencontre des gens qui me disent, mon Seigneur, moi je suis chrétien, mais pas pratiquant. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça n'a aucun sens. Et il nous faut vraiment, au cœur de notre monde, de témoigner de la présence de Dieu, de témoigner de son projet d'amour, et d'en témoigner par la parole et par nos actes. Que vraiment nous soyons au cœur du monde, comme le levain dans la pâte, comme le sel dans un aliment. Mais c'est vital pour notre monde. Et n'ayons pas peur d'être ces témoins. Et même si nous ne sommes pas écoutés, nous avons à témoigner à temps et à contre-temps. Et si on est rejeté, le Christ aussi a été rejeté. Il a même été crucifié. Et dans l'histoire de l'Église, on a toujours vu que le sang des martyrs faisait jaillir la vie de l'Église sur abondance. Eh bien, c'est le monde à l'envers. Mais c'est ça, témoigner du Christ. C'est ça, être le petit reste au cœur d'un monde devenu incroyant. Et ça a gardé toute son actualité pour nous tous. J'en viens maintenant à l'Évangile. En ce temps-là, c'est tiré de Saint Matthieu au chapitre 21e, les versets 28 à 32. En ces temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens, « Quel est votre avis ? » Un homme avait deux fils. Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. » Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur. » Mais il n'y alla pas. « Lequel des deux a fait la volonté du père ? » Ils lui répondirent, « Le premier. » Jésus leur dit, « Amen, je vous le déclare. » Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. Et là, c'est étonnant parce que les publicains et les prostituées nous précéderont dans le royaume. Ça, c'est quand même quelque chose de fort de café. Mais je crois que c'est vraiment très profond. Il nous faut creuser cela. Pendant mes années d'études, je prenais le train Carpentras-Toulouse toutes les semaines et de la gare Matabio jusqu'à l'Institut catholique. Eh bien, je passais devant une maison de passe tous les dimanches soirs. Et comme je suis bien élevé, je saluais ces dames. Et petit à petit, elles répondaient à mon salut. Mais elles avaient vite repéré que je n'étais pas un client potentiel. Et je vous avoue que j'ai été frappé par la tristesse de ces femmes, du regard de ces femmes. Et ça, c'est quelque chose que je garderai dans mes yeux jusqu'à la fin de ma vie. Et là, j'ai compris pourquoi elles nous précédons dans le royaume. Pourquoi ? Parce qu'elles savent bien que leur vie n'est pas brillante. Mais elles ne pourront pas dire, « Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. » Et un jour, j'étais petit frère de Jésus à Marseille, dans une fraternité dans les HLM de la Busserine. Et un jour, le cardinal Etchégaray nous avait demandé si on pouvait l'accompagner pour déjeuner dans un hôtel de passe un samedi, je crois, ou un dimanche. Et avec les frères, on avait décidé d'y aller. Et le cardinal, c'était pour que ce soit clair, il y allait tout simplement pour dire à toutes ces femmes, « Jésus vous aime. » Oh, il sait bien que tout ce que vous faites, ce n'est pas brillant, mais ça, vous le savez aussi. Et quand on est arrivé, il y avait dix prostituées, la femme Macrel, c'est comme ça que j'ai appris qu'on l'appelait ainsi. Et pendant tout le repas, on a entendu toutes ces femmes pleurer. Et le cardinal qui n'arrêtait pas de leur dire, « Mais Jésus vous aime. Il vous aime infiniment, chacune de vous. » Et il interrogeait chacune sur sa vie, sur sa famille, sur si elle avait un enfant, comment elle l'élevait. On sentait l'amour de Jésus, la miséricorde de Jésus qui éclatait à travers ces paroles du cardinal. Et là, j'ai senti comment, à travers lui, c'était vraiment Jésus qui était là présent pour parler à ces femmes. Eh bien, quand on a cette parabole, eh bien, moi aussi, je me dis que c'est tous les pauvres de la terre qui sauront bien. Vous avez aussi la parabole du publicain et du pharisien dans le temple. Il y en a un qui dit, « Seigneur, je fais tout ce que tu as demandé. Je te rends grâce parce que je ne suis pas comme l'autre qui est au fond du temple et qui fait du n'importe quoi dans sa vie. » Non. Et il va simplement, celui qui est au fond, il va dire, « Seigneur, aie pitié du pécheur que je suis. » Et les folants Christ de Russie, c'est qu'ils ne vivent que de ça. Ils marchent, ils sont des pèlerins éternels et ils ne cessent de répéter, « Seigneur, aie pitié du pécheur que je suis. » Et c'est à eux que s'ouvrira en grand la porte du ciel. Pourquoi ? Parce qu'ils reconnaissent qu'ils sont des pauvres et des pécheurs et des petits. Et les prostituées, c'est la même chose. Alors, n'ayons pas peur d'être petits, de nous reconnaître pauvres et misérables. Et alors, on verra comment le mystère du royaume nous sera révélé. Et comment le Seigneur nous prendra dans ses bras et nous serrera sur son cœur et sa miséricorde éclatera une fois de plus pour chacun de nous. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Sous-titrage FR ?